hello j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un retour de course lidl alors c'est pas un petit retour de course mais c'est pas non plus en gros c'est pas le retour de course pour quelques jours ou un mois mais voilà il me manquait des choses j'ai un invité à la maison donc bon il me fallait quand même des trucs j'avais plus rien tout est vide donc mon but quand même obligé d'y aller même si c'est la fin du mois allez on commence d'abord pour le surgelé et ensuite on passe au reste alors j'ai pris des espèces de magnum au pistache comme ça donc ça c'est mon mari qui m'a demandé c'était sur la pub alors pistachos et chocolat ça a l'air vraiment très très bon ça les a jamais goûté je sais pas du tout ce que ça vaut ensuite pour les enfants j'ai pris des six aventures alors c'est un mélange de plusieurs glaces à l'eau franchement ça a l'air super sympa comme un petit concept là il y en a 6,9,11 il y en a 11 à l'intérieur il y a quatre goûts différents ça a l'air très très bon ouais de la fraise du citron il y a une espèce de caramel je sais pas trop ce que c'est mais ça a l'air vraiment super sympa ensuite j'ai pris alors ça c'est pour moi que j'ai vu marqué moca j'ai dit donc j'ai pris des moi et mon mari je sais que les enfants n'aiment pas trop parce qu'ils trouvent le café un peu fort donc j'ai pris des cônes comme ça au moca au moca café quoi ensuite au rayon surgelé j'ai pris des nuggets de poulet avec sauce j'ai pris deux paquets comme ça en du sel c'était en promo comme on a un petit invité qui aime beaucoup ça je dis allez hop on prend de l'eau et comme ça basta ensuite j'ai pris des croquettes au jambon ça c'est au fromage manchego et au jambon chaque fois qu'il y a la semaine espagnole à Lidl il y en a donc cette fois-ci j'en ai pris un pâté on l'avait goûté pendant la fois on a trouvé ça bon mais un peu écœurable il faut vraiment pas manger beaucoup et le paquet n'est pas très gros donc c'est parfait à mettre dans une salade c'est plutôt pas mal ensuite il y avait une promo sur ça alors vous savez que cette collection je l'adore alors j'avais acheté toute la collection de noël d'ailleurs on est encore il me reste ça dans le d'arri pouce mousse je me suis dit qu'il était temps d'en racheter et là c'est apple blossom donc fleur de pommier je l'ai senti là bas mais ça sent vraiment la vraie pomme vous savez comment il s'appelle ça sent un peu la ping déli ça sent hyper bon j'adore j'aime beaucoup ce parfum donc j'en ai pris un c'est à peine 1,9€ et ensuite je trappe les choses les plus difficiles à trapper en premier après on continue par le reste alors j'ai pris de la fausse cric comme ça bien la bière aromatisée à la cerise alors vous avez fait des promos sur la bière normale bière blanche et tout mais il y en avait plus donc j'ai pris de la cric qui a l'appareil et franchement elle est capable ça valait vachement le coup ensuite j'ai pris du double crème comme ça en promo aussi c'est un genre de bris j'ai pris de la mayonnaise en tube parce que mon mari n'aime pas la maillot celle de lidl elle marque l'idl il n'aime pas donc j'ai pris celle là après sinon je la fais quand j'ai le temps je la fais ensuite de la crème fraîche légère j'ai pris des yaourts à la grecque sur lit de fruits rouges alors on en a deux à la framboise de la mura pareil c'était dans le rayon promo et cela je les adore moi tout ce qui est au yaourts à la grecque je suis extrêmement fort j'ai la nature tout ça j'adore ça ah je suis tombé là dessus c'était le dernier dans le reste dans les autres il y avait encore un autre parfum il y avait du pamplemousse et moi je peux pas avoir de pamplemousse donc là j'ai pris une infusion à froid saveurs fraises framboises alors je sais pas si long toute l'année ou si c'est pas que pendant l'été mais celui-là c'était le dernier de cette catégorie alors je pense qu'il doit être bon parce que tout ce qui était pamplemousse mâchée pamplemousse t quelque chose il me semble il y avait le rayon complet et ça c'est évident c'était le dernier donc je pense que ça peut être bon donc ça vous m'a pour mettre un matour de 2,2 litres ça va être super sympa ensuite j'ai pris des chocolatines alors ça c'est la première fois que je le vois dites moi si vous connaissez des palmiers feuilletés et croustillants n'a pas de chocolat alors je connais ceux qui sont belles et normaux elle est simple naturel qu'on voit très souvent mais au chocolat jamais j'ai voulu essayer j'ai plus le lot de deux comme ça ensuite j'ai pris des mini fourrées coeur fondant pour les goûter des enfants et j'ai pris des palmiers alors espagnol puisque c'est la semaine espagnole voilà nature toujours en semaine espagnole j'ai pris du jambon serrame comme ça j'ai pris un petit paquet ça c'est bien j'aime bien ça pour mettre pour accompagner d'une salade c'est tout sympa ensuite j'ai pris du lomo c'est pas mal ça aussi j'ai pas l'habitude d'en acheter de ces choses là et puis j'aime bien voilà quand je vois la semaine espagnole ça me donne envie de changer un petit peu de nourriture ça fait des repas différents voilà donc ça c'est pas mal du tout le lomo moi j'aime bien et je crois que le lomo en plus c'est pas très gras puis c'est très fin donc ça pareil vous mettez ça dans une salade nickel j'ai pris du thon albacor par trois alors attention ce sont des toutes petites boîtes c'est minusculaire mais bon j'ai trouvé que ça j'ai pris des tomates en promo 1,49 euros le kilo parce que les miennes ne sont pas encore mûres elles commentent ça mais elles sont pas encore mûres en étant vraiment pour manger les miennes j'ai marre de manger des tomates des tomates de luche chère enfin des tomates voilà pas des vraies tomates bois du jardin j'ai pris un concombre aussi qui était en promo même si ma mère dans la journée hier mais moi les concombre ça part très vite je peux en manger deux par jour donc voilà à l'été j'adore ça un suivi mais pas et mise en fin c'est pareil du beurre également un sommet espagnol du fouet extra alors par contre le fouet qu'ils ont mis au frais donc il était extra dur je me suis dit est-ce qu'à la sortie il sera moelleux donc parfait voilà c'est un moment qu'il est plus là le frigo là et il est moelleux donc voilà parfait parce que j'avais peur que ce produit pour le manger j'ai pris des fausses mco comme ça en xl parce qu'elles étant pour nous mais aussi parce que je dois faire le détartrage de ma grosse machine et j'ai pas eu le temps d'aller chez action puis la flemme et tout parce que le détartrage je trouve que là bas à lidl je n'en ai jamais vu sinon il faudrait que j'aille à leclerc et tout juste pour ça je n'avais pas envie donc j'ai pris des dosettes pour tenir jusqu'au prochain et puis ensuite j'achèterai le détartran car j'aurai plus la flemme galée les duches de chèvres comme ça part d'un acheté le deuxième à 60% je crois ça valait grave le coup ça revenait en 5 euros les deux je crois ouais 5 euros les deux ce sont des gros il faut 300 grammes voilà et ça pour cuisiner c'est l'idéal pour mettre dans des quiches dans une tarte tarte à la tomate c'est parfait j'ai repris ça pour mon fils le muesli crunchy il l'agore alors je pensais pas qu'il allait aimer ça il m'a dit maman tu m'en reprends s'il te plaît donc crunchy chocolat noir et noix à gris voilà ensuite j'ai pris du jus multi fruits j'ai pris des bananes ça ne vous parlez c'est des bananes franchement repris nos plaques j'ai pris des saucisses de toulouse qui était en promo c'est pour faire des petits pois moi je les mets à travers les petits pois je trouve que c'est bien meilleur ensuite des allumettes fumées je sais pas encore ce que je vais faire avec j'aime bien en avoir ensuite des plus taboulés à l'oriental à l'huile d'olive vierge extra voilà alors j'ai pris des oeufs donc j'ai pris des oeufs plein air deux paquets comme ça ils étaient en promo pareil un acheté le deuxième à 40% ça valait plutôt le coup j'ai fait le rapport qualité prix par rapport au premier prix et ben c'était cela les moins chers on continue alors avec de la salade iceberg malheureusement j'ai dû la prendre entaché comme ça dans le rayon libre service c'est dommage ensuite j'ai pris de l'emmental râpé mais plus du tout j'ai pris deux chabatars ensuite j'ai pris du beurre pour le matin oméga 3 saint hubert alors un acheté le deuxième à 40 ou à 60 ça revenait à 5 euros et quelques l'eau de 2 ou 5 euros je sais que c'était pas cher du tout partiner le matin c'est parfait ou même pour cuisiner ensuite à ça je connaissais pas je l'ai vu dans le rayon aussi mozzarella environ 9 tranches des tranches de mozart pour faire des préparations pour faire des hamburgers pour faire des des sandwichs etc il y avait une promo qui valait en fait le coup sur les steaks hachés façon bouchère ils étaient à 10 euros 90 il me semble donc ça valait grave le coup parce que là déjà c'est les façons de bouchère c'est pas les plus simples et la dernière fois moi je les avais vu en promo à 13 euros et c'était les cercles vous savez pas les façons de bouchère et cela m'ont les aimé donc c'est un paquet de 1 kg et demi donc cette fois ci je les ai pris sinon j'étais prête à aller chez mon boucher aujourd'hui parce que finalement chez mon boucher ils sont à 10 euros les ils sont à 10 euros les steaks hachés donc pourquoi s'embêter à aller en grande surface à franchement ensuite j'ai pris des avocats comme ça alors quand ils ne sont pas mûrs j'en ai pris que deux je me suis dit j'avais essayé de les faire mûrer 69 centimes pièces ça va être pour du melon charanté 1,29 euros alors je sais qu'il n'est pas tout à fait mûr mais parmi les autres c'était un des plus mûrs j'ai pris yaourt à la manille comme ça vous savez dans les pots en verre très très bon façon la laitière ça c'est une pépite et je crois qu'on a fini niveau bouffe et bien sûr je ne pouvais pas revenir ça c'est une plainte verte alors c'était pas prévu mais comme je suis tombé dessus c'était à 2,99 à la place de 12 j'avais pris alors ça 12 euros c'est cher jamais je l'aurais pris à 12 euros et je pense que c'est une erreur d'étiquetage de ça voilà 2,99 donc c'est un senguignon à rau je n'avais pas de senguignon du tout j'avais pas du tout de senguignon et là je suis vraiment contente je le trouve assez joli vous voyez j'ai regardé qu'il n'est pas de nuisible il n'a pas l'air d'en avoir mais mon premier senguignon donc je suis trop contente et il y avait plein 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 de plantes vertes différentes vous aviez des vous aviez des ficus vous aviez des bégoniarex alors je n'ai pas pris parce que je me suis dit bon allez t'en prendre un j'ai hésité quand même à prendre les deux mais non j'avais pris que je voulais quand même ce senguignon j'avais déjà repéré il ya un petit moment dans des jardineries je ne prenais pas parce que je trouvais cher et puis là de la tournée d'un franchement c'était l'occasion il y avait aussi des draps aéna qu'est-ce qu'il y avait encore il y avait je sais plus il y avait un petit peu de tout comme ça va être des asparagus aussi j'en ai j'ai exactement le même que je souviens qu'il y avait mais ils étaient beaux franchement ils étaient beaux j'ai trop hésité à en prendre un autre mais voilà si vous cherchez des plantes vertes il y en a plein dans ce moment les deux en tout cas dans le mien zone de péchenerie je crois qu'ils appellent ça péchenerie c'est celui qui est à la zone du ciel voilà ben écoutez j'espère que ce petit vol vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye